Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est un coup de tonnerre que la Fédération de Russie vient de mettre sur les troupes ukrées autant depuis la région de Kours. Dans la région de Kours, il faut le dire ainsi. Alors, c'est tellement chaud sur Volodymy Zelensky et ses alliés en ce moment, parce qu'ils viennent de recevoir d'énormes pertes de matériel et de repos éternel humain. Mesdames et Messieurs, le bilan est lourd et parle de lui-même. Je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, vous-même vous serez convaincus. Le bilan de 24 heures, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, c'est du lourd. Alors, les Russes ont procédé leur action sur 18 localités au niveau de la région de Kours. Seulement Kours, dans 18 localités où ils ont émis des frappes massives et destructeurs. Vous comprenez ? Alors, par rapport à cela, M. Volodymy Zelensky a déployé encore d'autres armadins de combat dans cette même localité pour ouvrir un nouveau front, que je vais vous relier ici dans les informations. Mais, je ne comprends pas, on n'arrive pas à comprendre. Ceux qui sont là-bas ne s'en sortent pas déjà. Et tu veux encore ouvrir un nouveau front, toujours dans la localité de Kours. Mais le matériel et ses équipements, tout ce qu'il y avait, a été complètement détruit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va. Les Russes sont plus que déterminés à en finir. Et ils sont en train de faire un nettoyage complet et sans précédent. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette localité de Kours ? Quels sont les dégâts que la Russie a créés du côté des troupes Ucrée-OTA ces dernières 24 heures dans cette localité de Kours ? Assez-vous confortablement et s'il vous plaît, sécurisez la vidéoconférence au maximum avec beaucoup de j'aime. Vous savez, nos vidéos sont sensibles. Lorsque vous poussez des j'aime et des cœurs, ça sécurise non seulement notre vidéo, ça nous encourage à nous. Et aussi, ça sécurise plus que jamais la page. Vous comprenez ? Donc, sécurisez avec beaucoup de j'aime. Facebook, Youtube, sécurisez à fond. Alors, partagez aussi les vidéos partout à travers le monde. Pour continuer de s'ensibiliser, de faire l'éveil de conscience à nos différents frères et confrères. Vous comprenez ? Parce que d'autres ne sont pas ici dans les actualités que nous faisons en longueur de journée. Permettez à ceux-là de nous découvrir et de nous suivre grâce à vos partages, vos multiples partages que vous faites. N'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Alors, comme je le disais, ça s'est passé dans la nuit du 17 au 18 d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, écoutez. Écoutez. Dans la région de Courses, le 17 septembre 2024, vers 22h, heure de Moscou, jusqu'au petit matin. De 22h, heure de Moscou, jusqu'au petit matin. Que les troupes ont travaillé. Les troupes russes ont travaillé. Écoutez ce qu'ils disent. Alors, l'assaut des forces armées ukrainiennes s'est poursuivi afin d'élargir la tête de pont dans la zone de la frontière de Kursk. Selon les informations reçues. Nouveau chemin, c'est Volfino. C'est Volfino aussi qui est le nouveau chemin pour Volodymy Zelensky, pour percer cette localité-là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? L'ennemi a été détruit. Une grande quantité de matériel a été complètement brûlé et mis en fumée, selon les médias. En outre, les forces armées ukrainiennes n'abandonnent pas leurs tentatives infructueuses pour pénétrer dans la colonie de Vescioloye, où elles sont méthodiquement détruites. Ça, ça nous vient tout droit de cause. Partagez massivement, je vous en prie. Alors, écoutez, l'armée de Kiev a perdu plus de 400 hommes et deux chars dans cette localité. Donc, un Léopard, un Léopard 2, dans la région russe de Kursk, en 24 heures, a annoncé le ministre de la Défense russe. Quatre tentatives de percer la frontière russe a été complètement repoussée. Vous comprenez ? En ce moment, Zelensky ne cherche même plus de détruire les Russes, mais il cherche encore de percer une nouvelle localité. Il a lourdi la tâche sur lui. Il a la localité du Donbass, qui est difficile. Il a la localité de Kursk, qui est tellement difficile. Il a encore une autre localité qu'il veut percer. Mesdames et messieurs, c'est très fort. Les pertes totales de Kiev dans la région de Kursk s'élèvent ainsi à plus de 14 600 militaires et 121 chars. Les troupes russes ont frappé des unités ennemies dans 18 zones de la région de Kursk. Dans 18 zones que les combats ont été menés, les combats de grande ampleur. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est un bilan lourd que Zelensky et ses alliés viennent d'enregistrer. Mais les médias otaniennes n'en parlent pas. Le monde entier n'en parle pas. Si nous ne sommes pas là pour relayer les informations. Pour que le monde comprenne ce qui se passe réellement dans cette localité. Pour qu'il puisse comprendre que nous, nous voulons la paix. Parce que c'est la paix seule qui peut arranger ces affaires-là. Oui. Parce que s'il y a la paix, il n'y aura pas ce conflit russo-ukrainien. Donc il faut à tout prix la paix. Alors du côté de Volodymy Zelensky, complètement dépassé par la situation des événements, ne cesse de mobiliser encore des hommes pour les envoyer du côté du repos éternel. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'il faut dire pour que ce monde soit tranquille ? Parce que les Russes sont tellement déterminés. Ils veulent se débarrasser de vous sur leur localité. Et ils utilisent aujourd'hui désormais des moyens lourds. Vous comprenez ? Des moyens tellement lourds que l'uclène ne possède pas. Que même certaines forces otaniennes ne possèdent pas. Mais vous ne voulez pas comprendre que ce monsieur-là, ou bien les Russes que vous voyez, ont d'énormes matériels sophistiqués. Et ça ne cesse d'envoyer des Ukrainiens au repos éternel avec des otaniens. Mais où va le monde ? On a besoin de paix. Vous comprenez ? Parce que si Zelensky continue comme ça, je ne pense pas qu'il y aura encore un seul Ukrainiens dans l'Ukraine. Mais même comme il avait dit que même si c'est un seul Ukrainiens qui reste, il ira au front. C'est ce qu'il avait dit. On attend voir. Parce qu'il a même fait son plan de paix. Son plan de victoire, je vous l'ai dit. Il a établi son plan de victoire qu'il doit présenter à M. Papidjo. Pour voir sur quelle mesure frapper complètement en profondeur la Fédération de Russie. Mais c'est mal connaître les Russes. Oui, c'est mal connaître Vladimir Poutine. Parce que les Russes ne permettront jamais à ce que leur localité soit prise. Oui. D'ailleurs, du côté de course, ils ne cessent d'avancer. Ils ne cessent de faire reculer les forces armées ukrainiennes de leur localité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la sécuriser au maximum avec beaucoup de j'aime et de cœur. Surtout, n'hésitez pas de pousser beaucoup de partage. Mettez cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook. Partagez massivement la vidéoconférence pour que le monde soit au courant et à l'abri des actualités de ce conflit russo-ukrainien. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501